bonsoir à toutes et à tous alors aujourd'hui on va vous faire une petite conférence moi et mes camarades concernant la paléontologie dans la pop culture donc on va se concentrer essentiellement autour de pokémon transformers dinosaure king et godzilla et pour démarrer avec pokémon je laisse la parole à karcha oui alors du coup donc attendez bougez pas juste c'est bon du coup donc je vais pas présenter pokémon en profondeur parce que c'est à peu près tout monde le connaît mais du coup j'en profite de parler de pokémon parce qu'il y a très peu de temps du coup il y a une exposition qui a été annoncée spécialement au japon malheureusement nous on l'a pas sinon il sera allé mais qui s'est centré sur donc les dinosaures fossiles donc quel est le leur lien avec les animaux connus donc que ça soit du dinosaure ou pas du dinosaure d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a de l'arthropode voilà il y a d'autres choses et du coup ça me permet de faire un lien avec le sujet que moi ce qui est ma prédilection donc les créatures disparues dans pokémon alors du coup effet tu peux bouger la slide voilà alors du coup on va commencer par du simple un du connu avec du dinosaure il n'y aura pas que du dinosaure ça je vous l'avais dit mais on va commencer avec du dinosaure parce que c'est ce qui parle le plus aux gens avec du coup un pokémon de sixième génération donc tyrannie dur désolé pour ceux qui n'aiment pas la sixième génération mais bon voilà c'est c'est la vie du coup donc tyrannie dur si on prend le donc le concept de base il est censé être inspiré du t-rex alors là du coup vous pouvez voir quelques quand même quelques problèmes avec tyrannie dur par rapport au t-rex on peut quand même se dire alors désolé fell ça pourrait être un anneau tyrannie du coup que c'est un petit t-rex etc bon maintenant un anneau tyrannie c'est invalide donc ça déjà c'est mort donc moi je considère plus que c'est vraiment une vraie caricature du t-rex avec donc le corps qui est vraiment tout petit et la grosse gueule qui est vraiment le symbole du t-rex la force la force pure et donc les grosses pattes voilà c'est vraiment une grosse caricature du t-rex mais du coup c'est pas ce qui nous intéresse ici c'est on va d'abord s'attarder sur cette espèce de collier de plumes donc que tyrannie dur a autour du coup alors maintenant vous le savez parce que je pense on en a beaucoup parlé on n'a déjà aucune preuve que le t-rex avait de telles choses en fait ce collier de plumes il a notamment été mis en rapport avec les descriptions donc du dilon paroxus qui avait été fait en 2004 où on avait donc trouvé des plumes et en fait ça ça a été calqué sur donc tyrannie dur et c'est pour ça que là du coup on s'éloigne un peu plus de du t-rex du coup et donc en plus des plumes donc qu'il a il a des excroissances osseuses au dessus des yeux alors là il y a pas mal de dinosaures qui ont de des excroissances mais là c'est ma théorie à moi donc c'est pas forcément vrai mais je pense que gamefreak a piqué ça à l'allosaurus alors déjà vous allez dire pourquoi parce que déjà l'allosaurus c'est le meilleur voilà ça c'est juste comme ça je le pose mais donc il ya des gens qui disent que ça viendrait du gorgosaurus alors pour moi je vais vous expliquer pourquoi ça peut pas être celle du gorgosaurus celles du gorgosaurus en fait elles sont dirigées dans le sens inverse de celle de ptyranidur donc elles sont plutôt dirigées vers l'avant alors que celle du coup de l'allosaurus elle colle relativement bien avec celle de ptyranidur et donc je dis pas ça parce que j'adore l'allosaurus mais d'un point de vue culture populaire aussi l'allosaurus c'est beaucoup plus connu que le gorgosaurus et d'un point de vue physionomique ça colle beaucoup plus avec ce qu'on a sur ptyranidur alors par contre donc ce qui est cool c'est que alors là ici on le voit un petit peu sur l'image donc il a les quatre doigts sauf que du coup le quatrième doigt touche par terre ça c'est un peu le problème et du coup aussi donc les pattes sont pleinement posées par terre alors normalement il devrait tenir sur sur ses orteils là encore une fois je pense que c'est vraiment juste pour faire un design plus épuré pour pas s'embêter aussi parce qu'il faut penser au design d'animation ça aurait peut-être été un peu plus compliqué d'animer les attaques avec avec une disposition pareille maintenant on va quand même passer à son évolution donc rixilius alors là déjà quand même plus de stature que l'espèce de minimoïs qu'on avait avant alors donc pour petite info pour passer d'un ptyranidur à un rixilius il faut le monter niveau 39 mais il faut que ça soit deux jours parce qu'apparemment apparemment c'est bien mais là du coup c'est pas au final c'est pas si anodin que ça parce que pour rappel donc x et y ça se passe à calos et la région de calos est inspirée de la france plutôt du nord de la france parce qu'au final on a pas le sud de la carte et donc pourquoi ça pourrait être important de justifier cette évolution du jour bah en fait on pourra le relier à louis 14 donc le roi soleil alors là encore une fois c'est que des pistes il n'y a rien de prouvé mais je pense que enfin gamefreak n'a pas laissé ça au hasard et qu'ils ont quand même ils ont quand même trouvé un moyen de raccorder ça à l'histoire et donc vu que ça se passe en france je pense que le lien avec louis 14 est vraiment pas mal sachant en plus toute l'histoire qu'il y a derrière ce dinosaure alors d'un point de vue physiognomique il est beaucoup plus imposant que petit reindeer forcément et déjà un peu plus ressemblant à un t-rex mais encore une fois bah là c'est pas un t-rex pur c'est un hybride de plusieurs dinosaures du coup on garde la base du t-rex sauf que on peut rajouter du criolophosaurus pour la crête donc qu'on voit juste en avant du crâne même si elle est légèrement différente encore une fois et aussi du carnotaurus alors donc vous allez me dire pourquoi du carnotaurus et bien si on regarde bien le dinosaure donc il y a des espèces de petits détails qui sont mis qui peuvent être rapprochés d'ostéodermes donc ces espèces de plaques voilà que Eiffel vous montre des plaques octogonales rien à voir avec tous les combats d'MMA mais bon c'est pas grave pourquoi je dis ça ? donc pour coller avec ses statuaires parce que c'est censé être le roi des pokémons fossiles bah il faut lui donner des attributs royaux alors là donc ce que je vais vous citer il y en a qui sont vraiment des attributs royaux purs mais il y a des attributs qui sont pas spécifiques au roi alors donc je vais commencer de la gauche vers la droite alors donc on retrouve du coup la couronne qui est censée former une sorte de crête donc voilà juste ici donc qui sera inspirée du cryolophosaurus juste en dessous on trouve une espèce de barbe qui est relativement fournie au niveau de la mâchoire alors là encore est-ce que c'est du poil ? est-ce que c'est de la plume ? on peut pas le savoir ça a jamais été donné par Nintendo non plus mais bon on va dire que c'est une barbe c'est pokémon c'est une barbe et donc ensuite on a une espèce de fraise qu'on retrouve tout autour du cou qui lui donne en plus ce côté majestueux ce côté assez grandiose donc comme je vous l'ai dit la fraise et la barbe c'est pas spécifique au roi mais déjà la barbe c'est quand même une des grosses caractéristiques de nos rois français même s'ils ne l'avaient pas tous encore une fois et la fraise c'est vraiment juste pour le côté grandiose par contre du coup si on considère que ce sont des plumes bah ça marche pas comme je vous l'ai expliqué avec tyrannie dure même si c'est des poils de toute façon ça marche pas par contre bon point c'est que là Rexilius gagne des dents sur la mâchoire supérieure en fait c'est déjà important parce que c'est censé être le prédateur ultime de son époque aussi ça il faut le rappeler s'il a pas de dents en haut bah en fait il va pas faire grand chose et du coup pour la posture aussi bah là elle est pas bonne elle est pas bonne du tout mais encore une fois c'est vraiment juste pour le côté majestueux etc et je pense que Game Freak a pas voulu coller à 100% avec le dinosaure de base faut pas oublier que c'est Pokémon donc c'est une inspiration et c'est pas le dinosaure copié-collé sinon ça aurait vraiment aucun intérêt dernier point sur Rexilius c'est son type dragon alors là encore une fois le type dragon c'est pas ce qui va symboliser les Pokémon dinosaures vous allez le voir plus tard mais déjà il y en a qui pourront vous dire bah oui les dragons sont pas des dinosaures alors là encore une fois c'est nuancé mais je vais pas rentrer dans ce débat là il y a plein d'écrits qui en parlent donc ils peuvent relier dragon, dinosaure etc mais c'est pas le sujet ici donc pour tout ce qui est Pokémon Dragon je vais vous montrer que c'est pas spécifique au Pokémon dinosaure avec le prochain Pokémon que je vais vous présenter je vais aller un petit peu plus vite sur celui-là donc Cranidos alors donc Cranidos il fait partie de la meilleure génération donc la quatrième génération j'ai mis Pokémon diamant parce que Pokémon perle bah c'est moche donc étant un Pokémon avec une évolution bah je vais plutôt parler de son évolution mais ce qui est intéressant avec Cranidos c'est que bah en fait il y avait une hypothèse en 2006 donc elle a été faite par Stockstad qui tendait à prouver que le Pachis et Phasaurus seraient une forme adulte du Stygémologue donc là encore on pourrait se dire que ça serait inspiré de là donc pour le passage de Cranidos à Charcos sauf que bah en fait ça marche pas parce que le jeu en fait est sorti le 28 septembre 2006 les concepts ont été faits bien avant donc ils ont pas pu inclure ça bah pendant cette année quoi bah je trouvais quand même le concept intéressant donc je voulais donner après vous en faites ce que vous voulez concernant maintenant la ressemblance avec le Pachis et Phasaurus bah on retrouve bien les caractéristiques du dinosaure donc on a les exproissances osseuses qui sont bien présentes le bec qui est présent et la position bipède avec les deux bras et les deux pattes par contre alors ça ça n'a rien à voir avec le Pokémon mais je trouve que son crâne d'ailleurs semble vachement roulant ce Pépitos donc j'aime bien le dire ça à chaque fois parce que j'étais le seul à me taper une barre quand j'étais gamin donc je veux pas être le seul à me taper une barre là dessus du coup maintenant on va passer à Charcos donc niveau 30 on obtient un Charcos alors là on peut dire que Pokémon est vachement badass quand même en plus il est beau donc c'est le Pokémon avec la plus grosse attaque du jeu donc ça il faut le savoir c'est déjà un point qui est relativement cool pour un Pokémon fossile qui la plupart du temps sont nuls bon spoiler ce Pokémon est nul quand même mais bon c'est pas très grave là du coup on s'éloigne un peu plus du Pachycephalosaure de base pourquoi ? alors parce que déjà il y a beaucoup de piques il y a des piques partout des piques au genou des piques au cou des piques partout on a l'impression de se retrouver dans Jurassic World 2 jeu en plus du coup il a rajouté des crocs chose qu'il n'y a pas de base et alors là encore une fois les yeux rouges on n'en a aucune preuve mais bon les yeux rouges c'est juste pour coller au côté prédateur du Pokémon parce que oui du coup Charcot c'est carnivore le Pachycephalosaurus et du coup herbivore ça colle pas donc il fallait qu'il rajoute des caractéristiques de prédateur parce que si vous prenez un Pachycephalosaurus ça fait pas prédateur donc là ils ont rajouté les crocs les yeux rouges les piques etc voilà HUBU il est méchant et en fait donc il s'amusait à chasser d'autres Pokémon à l'époque du coup là je les ai pas mis mais en fait il y avait des sprites donc c'est à dire des designs du Pokémon qui avaient été fait avant donc des designs du tout début du jeu qui le faisaient beaucoup plus ressembler à un Pachycephalosaurus que là du coup donc ça je vous laisserai faire des petites recherches de votre côté du coup les deux sont quand même relativement fidèles avec le Pachycephalosaurus et je trouve que c'était quelque chose qu'il fallait noter que Pokémon prenait beaucoup de liberté certes mais dans certains Pokémon ils aimaient bien quand même rester attaché au matériau de base du coup maintenant on va passer au prochain donc Raiku qui est considéré dans Pokémon comme le dieu de la foudre il a un background assez stylé mais bon on est pas là pour parler de ça du coup donc les motifs donc déjà on peut déjà s'attarder sur les motifs qui ressemblent à ceux d'un tigre donc c'est censé être l'inspiration du Pokémon de base sauf que du coup il y a un détail qui qui fait qu'on peut le relier à un animal disparu c'est les deux crocs qu'on voit à l'avant alors c'est vraiment le seul point qui peut le relier à ça mais je tenais quand même à en parler parce que ça permettait de parler d'autre chose que des dinosaures alors pourquoi il a ces espèces de motifs tigrés c'est pour parler du tigre radant de sabre donc là c'est vraiment juste prendre l'expression au pied de la lettre donc tigre radant de sabre donc on met l'écrou on met les rayures et ça fait un tigre radant de sabre il est en plus de ça plus grand que le Smilodon en prenant les caractéristiques du Pokédex donc en soi il y a juste l'écrou qui le rapproche du Smilodon donc c'était bref mais c'est juste pour montrer qu'il y avait quand même quelques inspirations par-ci par-là si on regardait bien et c'est ça qui est sympa avec Pokémon c'est le souci du détail ensuite prochain Pokémon alors là c'est Anorite alors il est mignon déjà donc il est apparu lui dans la troisième génération et pas de suspense il est vraiment inspiré de l'anomale Okaris c'est limite un copier-coller de l'anomale Okaris bon par contre le Pokédex du coup il parle de pince pour les appendices préhensibles de préhensibles pardon donc voilà et ces appendices elles auraient servi elles auraient servi comme outils pour se nourrir donc en plus de ça les nageurs latérales elles sont ici considérées comme des ailes alors que le Pokémon nage oui c'est nouveau et donc il est décrit comme habitant les eaux tropicales le Pokédex aussi il le considère comme l'ancêtre des Pokémon alors là encore du coup dans la mythologie Pokémon ça s'en mêle avec Mew etc mais bon ça c'est pas nouveau là c'est peut-être juste pour rappeler le côté très ancien de l'inspiration d'Anorite du coup et il a le type insecte alors le type insecte c'est un type qui existe depuis le début dans Pokémon sauf que le problème c'est que ça induit le joueur en erreur l'Anomalocaryse plutôt n'est pas un insecte mais un arthropode bon je les voyais mal juste créer le type arthropode voilà pour certains Pokémon mais voilà il faut garder en tête insectes différents d'arthropodes voilà ensuite on va directement passer à son évolution il n'y aura pas grand chose à dire au final encore une fois c'est juste une version terrestre de l'Anomalocaryse donc là il a des pattes relativement balèzes à l'arrière pour le tenir en place il a une stature droite sauf que du coup les espèces de petites ailes d'Anorite il les garde sauf qu'en plus de ça il a des ailes derrière donc là on peut se dire il y a peut-être une inspiration de Scarabée etc sauf qu'encore une fois il n'y a rien d'officiel mais donc Aramaldo serait capable de voler en tout cas dans le Pokémon dans le dessin animé Pokémon il peut voler donc là on est quand même passé d'un animal aquatique à un animal terrestre qui peut voler voilà donc là Pokémon l'évolution il la prend il la retourne il n'en a rien à faire mais bon il peut quand même continuer de chasser dans l'essai en plus voilà ça il faut le garder en tête c'est que Pokémon je ne sais pas ce qu'il avait pris celui qui a créé ça mais il était bien quand même donc prochain Pokémon qui ici sera traité très brièvement parce qu'en fait c'est plus Eiffel qui va en parler quand il parlera de Godzilla c'est Tyrannosif alors déjà de base Tyrannosif c'est un Pokémon très stylé c'est en partie de là d'où vient mon pseudo d'ailleurs à l'époque et là en fait il est caractéristique d'un groupe de Pokémon donc avec Nido King Nido Queen et Tyrannosif en fait c'est des Pokémon inspirés de Kaiju les Kaiju en fait c'est les monstres géants qu'on retrouve dans les films japonais exemple Godzilla voilà pour coller un peu avec l'actualité c'est pour ça que je n'ai pas plus m'attardé que ça sur Tyrannosif parce que Eiffel en parlera mieux que moi mais on peut dire que dans l'imaginaire collectif il est inspiré du T-Rex même si bah vous voyez du T-Rex ou moi partout je ne vois pas de T-Rex ensuite pour finir je voulais parler de ce Pokémon alors là encore une fois c'est là enfin pour cette fois plutôt je vais vous faire participer d'après vous de quel Dinosaur est inspiré Muplodocus donc je pense qu'il est probable que vous ayez pensé au diplodocus par rapport au nom déjà diplodocus et par rapport peut-être au long coup et bien justement là encore une fois c'est une erreur de la traduction française comme avec beaucoup de Pokémon bah c'est que ce Pokémon il n'a rien à voir avec un dinosaure il n'ait jamais été inspiré de dinosaure même dans ses noms japonais et anglais il n'y a rien à voir avec le dinosaure il n'a rien à voir avec le diplodocus il n'a rien à voir avec le Parasourlofus ça en fait c'est le nom qui vous conditionne à le voir comme ça alors certes il a un long coup et une longue queue mais en fait bah déjà vous allez voir que ça queue ça ressemble à une coquille d'escargots mais du coup je trouvais ça sympa de vous en parler parce qu'en fait ce Pokémon est inspiré d'un concept de parchemins médiévaux qui montraient des chevaliers qui se battaient contre des escargots oui parce que ça en fait quand on leur a dit de dessiner dragon ils ont dessiné des escargots ouais bah voilà donc je trouvais ça assez sympa et donc ça c'est pareil avec tout ce qui est Hippodocus Hippodocus n'a jamais été inspiré d'Idiplodocus c'est un hippopotame mais je vous invite du coup quand vous regardez un Pokémon vous attardez sur tous ces noms dans toutes les langues parce qu'ils sont déjà révélateurs de pas mal de choses et la VF aussi bien qu'elle soit passe à côté de beaucoup de choses donc voilà pour ce qui est des Pokémon je me suis restreint parce qu'en soi je pourrais vous en parler des heures tellement il y a de choses à dire sur les Pokémon inspirés de Dinosaur ou de créatures disparues mais maintenant on va passer un autre univers que moi j'aime beaucoup et que Edouard aime beaucoup aussi parce qu'il va continuer là dessus donc c'est Transformers alors moi je vais vous parler très brièvement des Dinobots de la génération c'est à dire le tout premier dessin animé Transformers qui avait eu un comics aussi à l'époque fait par Marvel alors donc déjà les Dinobots qu'est-ce que c'est ce sont des Transformers Autobots donc des gentils pour faire très simple qui ont été créés et à partir donc d'une visite dans un musée donc voilà les Autobots sont allés dans un musée ils ont fait tiens il est joli lui on va le faire voilà très simplement et après ils ont trouvé des zoos etc et ils se sont amusés à faire des Dinobots et du coup on va commencer avec le leader des Dinobots donc Grimlock pas celle du serveur bien entendu donc Grimlock il est c'est un T-Rex en fait et je vous invite tout de suite à voir toutes les différences qu'il y a avec ce T-Rex là et le T-Rex que nous avons aujourd'hui et à les balayer en fait parce que cette représentation c'est celle qu'il y avait dans les années 80 donc je tiens juste à dire que Transformers c'est dans les années 84-85 on va dire plus 86 pour le film donc on peut pas vraiment critiquer le design parce que c'est d'une autre époque mais vous voyez bien que la position des bras elle a aucun sens que la position du corps n'a aucun sens non plus donc voilà il est tout droit alors que normalement il devrait quand même être à l'horizontale au moins parce que là en fait il n'y a vraiment rien qui va avec ce Dinobot donc voilà c'est juste vraiment pour vous parler du fait que même si vous voyez par exemple des représentations des années 70 faut pas oublier qu'il y a un contexte autour et que c'était pas la même connaissance qu'on a maintenant donc on va passer tout de suite au deuxième Dinobot donc ça va aller encore une fois très vite c'est Snarl alors Snarl donc qui est un stégosaure sauf que là par contre on peut quand même dire quelque chose pourquoi ils lui ont mis des dents comme ça ça c'est des dents faites pour déchiqueter le stégosaure était revivant encore une fois donc ça peut juste être expliqué par un suicide design pour les rendre plus agressifs parce que les Dinobots dans le dessin animé ils pensent qu'à se battre donc en soit ça se tient mais moi vu que je suis un gros rageux ça ça n'existe pas voilà il faut enlever les dents en plus elle disparaît ça s'apparaît selon les épisodes c'est selon s'ils ont envie qu'ils soient gentils ou méchants donc ça n'a aucun sens et sinon d'un point de vue esthétique c'est encore une fois le stégosaure des années 80 prochain qui est donc Sludge alors Sludge qui est un napatosaure voilà bah là en fait le problème c'est que les pattes sont trop petites c'est limite s'ils traîneraient par terre ça sera même pas beaucoup différent et regardez le petit cucul il est un peu trop haut voilà mais d'un point de vue encore une fois contextuel il est représentatif avec enfin il est représentatif des pensées de l'époque mais sinon vraiment je le trouve sympa encore une fois là on retrouve les dents avec les les dents faites pour déchiqueter mais bon c'est pas très grave on va continuer avec donc Slag qui est le un triceratops là encore une fois je vais pas me répéter c'est vraiment juste l'époque etc donc passons et là par contre j'aurais quelque chose à dire donc je vous rappelle le nom du groupe c'est les dino-bots voilà dino dinosaure bots autobots voilà dinosaure pourquoi ils nous ont foutu un tardo-don ? et oui ça c'est une vraie question pourquoi ils nous ont foutu un tardo-don ? c'est pas comme si à l'époque il n'y avait pas d'autres dinosaures ils auraient pu nous mettre je sais pas un ankylosaure etc non ils nous ont foutu un tardo-don parce que voilà il fallait que ça vole donc de ce point de vue là c'est le plus gros reproche que j'aurais à faire à ces dinosaures de la première génération mais en plus du fait qu'on voit ses pieds on voit ses pieds là donc ce cotement des villes mais voilà c'était il faut pas l'oublier à l'époque une des premières oui il y a les dents aussi c'est vrai bien vu je l'avais pas vu parce qu'en fait à force je suis habitué avec ces conneries là mais du coup ils y ont mis des dents en plus elles sont même pas sur tout le bec elles sont juste derrière c'est c'est original ça il devait avoir vachement mal à bouffer mais bon donc ce que je disais c'est qu'il faut pas oublier que ces donc ces dinobots ils datent des années 80 donc ils sont sortis aussi avant Jurassic Park ça rappelez-vous-en c'est la seule fois que je parlerai de Jurassic Park les dinobots ont permis de faire connaître les dinosaures au plus grand nombre à une dette avant Jurassic Park donc remettre toute la douleur sur Jurassic Park en mode c'est Jurassic Park qui a lancé la dynomania etc non elle ne l'a pas lancé elle l'a amplifié elle existait déjà avant parce que je peux vous dire pour voilà pour avoir pu parler avec des gens qui sont nés dans cette époque là les dinobots ils ont lancé quand même des gens sur bah tiens qu'est-ce que c'est les dinosaures ah bah tiens du coup ils sont pas fidèles etc et voilà il faut pas oublier ça c'est qu'on met toute la gloire sur Jurassic Park mais il y a quand même d'autres choses qui l'ont fait et il y a d'autres choses qui l'ont fait aussi avant Transformers je mets pas tout sur Transformers mais ça il faut pas l'oublier et pour continuer sur les Transformers je vais laisser notre ami Tibu l'Edwardino le Poulpe Rose l'Empereur Galactique le jeu en verve continue c'est sympa tous ces surnoms ah c'est normal ah là là ouais donc bah moi je vais continuer dans la lignée de Karcha Karcha nocif parce que moi aussi j'aime bien Transformers alors il faut savoir que j'ai découvert ça avec les trois premiers films et après je m'étais un peu aventuré dans ce qu'on appelle le multivers Transformers j'ai regardé un peu de la génération 1 j'ai pas tout vu honnêtement mais j'ai vu une grande partie je connais à peu près l'histoire et dans mes recherches je suis tombé sur quelque chose de plutôt original qui s'appelait Beast Wars alors j'étais assez intrigué parce que pour vous expliquer brièvement le concept c'est quelque chose qu'on a pas vraiment retrouvé dans les autres dans les autres oeuvres de Transformers c'est des Transformers qui basiquement se transforment en animaux alors bon le concept c'est juste qu'en fait ce sont les descendants des Transformers de base donc de la première génération qui arrivent sur Terre et justement eux ne savent pas que c'est la Terre ce qui est assez intéressant finalement dans le point de vue et du coup arrivent et pour se protéger des radiations d'énergie se transforment en animaux bon cherchez le fuck c'est un peu c'est une idée alors ce qui est assez intéressant aussi avec cette série c'est la 3D qui est plutôt assez drôle mais là on va pas s'égarer là dessus ce dont on va parler c'est particulièrement la représentation des dinosaures dans cette série parce que la représentation des animaux de base dans cette série est quand même assez approximative c'est une série pour enfants mais voilà c'est un peu c'est parfois bien fait parfois voilà et on va parler du coup du alors de ce qu'on appellera le descendant de Megatron Megatron 2ème du nom alors Megatron 2ème du nom c'est le chef du descendant des méchants à savoir les Predacons et en arrivant sur Terre devant être confronté avec avec ce problème de radiation d'énergie qui justement les 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 contraint il se décide à dire très bien je vais octroyer à mon armée les plus puissantes les modes bestiaux les plus puissants et donc pour lui bon alors encore lui il change en T-Rex bon pourquoi pas par contre j'ai du mal avec le fait qu'il y en a ils disent oh bah tiens mode le plus puissant de la planète on va se transformer en araignée ou en guêpe bon cherchez ils ont des drôles de goût je sais pas ce qu'ils appellent puissants mais bon bref alors du coup Megatron se transforme en Tyrannosaurus Rex alors la grosse différence qu'il y a avec par exemple Grimlock de la génération 1 c'est que lui comme la série est apparu est sorti après Jurassic Park le T-Rex de Megatron s'inspire beaucoup du coup de celui de Jurassic Park c'est à dire qu'il est redressé à une position horizontale il a une tête extrêmement proéminente il a une queue qui ne traîne pas par terre par exemple et j'en passe c'est donc une représentation pas très vintage alors ils ont pris le parti pris de lui mettre des lèvres ça on n'a pas vraiment de comment dire d'a priori là dessus encore aujourd'hui il y en a qui en mettent il y en a qui en mettent pas on attend voir les années à venir qui sait on aura peut-être la réponse par contre il y a quelques erreurs assez drôles alors à la fois dû au modèle 3D et à la fois dû à de la négligence je pense ou des affaires de chara design alors premièrement la dentition de l'animal comme vous voyez sur la photo du dessus est assez pour dire chaotique c'est à dire que même l'indominus rex il en aurait rêvé de cette dentition incroyable on n'est pas du tout sur un tyrannosaurus rex alors ça lui donne une allure démoniaque mais ça reste que ça n'est pas un tyrannosaurus rex c'est des dents complètement quinconces c'est un miracle d'ailleurs que les lèvres arrivent à passer au dessus sans tout caster parce que clairement je sais pas il y aurait de quoi se blesser avec des dents qui partent vers l'extérieur comme ça bon pourquoi pas autre petit problème l'oeil n'a pas de pupilles bon ça encore on se dirait oh allez c'est pas trop grave il y a par contre des problèmes un peu plus graves en soi les dinosaures on le sait depuis un bout de temps maintenant mais ils sont digitigraves c'est à dire qu'ils marchent sur leurs doigts et non sur la plante des pieds et en gros en fait même le problème de ce pied c'est c'est qu'il est plantigrade mais pas vraiment en fait en gros vous avez le pied qui touche par terre mais vous avez le fameux quatrième orteil qui est bien retourné vers l'arrière et qui ne touche pas le seul ça fait un effet de double pied ce qui est absolument pas réaliste chez un dinosaure non avian par ailleurs vraiment pas le dinosaure en fait n'est ni plantigrade ni digitigrade par contre quelque chose de plus grave à mon sens vraiment là si le T-Rex était comme ça je pense que ça serait plutôt problématique c'est comme vous le voyez sur l'image du coup à gauche bah en général les théropodes en particulier le Tyrannosaurus Rex avait une vision binoculaire c'est à dire qu'il pouvait voir devant lui ça a été pratique pour pour chasser ses proies potentielles et or là comme vous le voyez il voit rien devant alors du coup c'est assez rigolo quand on le voit comme ça parce que du coup aussi il ne voit pas et en soit bah c'est vrai c'était plutôt les proies en réalité qui avaient une vision latérale comme ça c'était justement pour voir de tous côtés s'il y avait un prédateur qui s'approchait mais justement pour un prédateur comme Tyrannosaurus Rex c'était bien plus avantageux de voir devant lui pour justement ne pas rompre sa course ou je sais pas courir en ayant la tête de traviole ou je ne sais quoi bon il y a aussi d'autres petits problèmes comme quoi il a des lordoses à cause du modèle 3D en store dans le dos dans tous les sens mais bon ça c'est pas c'est dû aux moyens mis en oeuvre dans la série alors ensuite voilà par exemple donc là oui exactement ce que je disais le modèle 3D qui store dans tous les sens presque une référence aux danses égyptiennes je ferme ma blague ou plutôt les peintures murales on va dire là je vous fais référence peut-être à à Cléopâtre la danse de Cléopâtre dans Astérix et voili voilou alors là pareil dans la même lignée on a un autre personnage Dinobon alors Dinobon c'est un personnage qui est au service de Megatron puis il en a marre et il s'en va et il va de l'autre côté donc c'est plutôt un gentil du coup on va dire c'est un qu'on appelle Maximal alors comme on le voit le dinosaure en soit alors il est pas plantigrade a priori en tout cas bon on va dire qu'il a des gros doigts donc il est pas plantigrade je crois par contre même problème il a pas de vision binoculaire donc c'est un peu embêtant et c'est assez drôle quand on le voit vu de devant il a des très grosses hanches donc ça lui donne vraiment un drôle d'air quand il marche en se dandiné c'est un peu bizarre et alors pour une raison assez obscure il a des doigts palmés bon le problème c'est qu'en soit les palmes sur les dinosaures en tout cas on en a pas sur les droméosaures a priori sauf un cas avec Alscaraptor avec des théories et tout mais bon ça c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop donc je vais pas m'étendre là dessus mais en tout cas sur un raptor tel que celui-ci c'est pas enfin tel que Deinonychus mais aussi raptor a priori il n'y a pas de palmes donc c'est plutôt un choix on va dire audacieux voilà bon il y en a d'autres un dans la même lignée il y a un ptérosaure avec des dents mais bon vous connaissez Jurassic Park 3 est-ce qu'on leur reproche donc bon en soit c'est un peu dans la même lignée quoi alors par contre après justement avoir découvert Beast Wars par exemple j'ai regardé les films d'après qui sont sortis et on avait par exemple à faire alors tu peux passer il fait voilà alors Transformers 4 alors personnellement je n'ai pas aimé ce film mais ce n'est pas le sujet là dedans on voit justement la réincarnation des Dinovus de la première génération donc comme on le voit ici sur la diapo on a la réincarnation de Grimlock donc le T-Rex ah oui oui parce qu'il faut préciser lui c'est toujours un T-Rex et il n'a pas changé de nom parce qu'il y en a ils ont décidé de manière obscure de changer bon c'est une histoire pourquoi pas alors lui il a été rajouté dans le film juste pour faire en sorte que Optimus Prime s'en serve comme monture bon voilà pourquoi pas il crache du feu référence au dragon j'imagine un peu comme pour les Pokémon peut-être ou je ne sais quoi alors on le voit plus en T-Rex le Tyrannosaure en soi n'est pas si moche il a des cornes un peu bizarres derrière pour faire un peu démon bon en soi c'est une réinterprétation il a des il a des énormes dents à l'avant aussi bon ça c'est pas très pratique mais bon ok pourquoi pas mais celui-ci encore je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux voilà tu peux passer FL voilà alors là par contre là ça va commencer à faire mal alors lui j'ai oublié son nom alors à chaque fois je confonds c'est Slug ou Slug bon bref c'est Slug il change de nom entre la G1 et la Movie bon lui c'est un Triceratops enfin a priori parce que franchement il n'y a que les trois cornes pour dire que c'est un Triceratops parce que bon il a une queue de Stégosaurien ça c'est enfin voilà il a 4 épines plus 2 au pif là enfin c'est c'est un peu n'importe quoi bon il a des il a aussi des épines latérales un peu comme d'acentrurus comme par exemple avec les épines qui se fixent sur les scapulas c'est à dire l'équivalent des des épaules entre guillemets pour très très vulgariser vulgariser vraiment c'est pas du tout des épaules mais bon voilà c'est un peu c'est un peu au dessus de la tâche du premier membre du membre antérieur quoi voilà c'est ça il a des dents de carnassier pourquoi on sait rien il a des cornes en dessous de la mâchoire c'est pas très pratique mais bon pourquoi pas bon déjà ça ressemble pas vraiment moi personnellement je trouve que bon c'est une légère inspiration d'un triceratops et d'un stégosaur ils ont décidé de condenser les deux ça a donné ça bon pourquoi pas ah oui ah oui je vais oublier il a des griffes sur les pattes aussi des griffes énormes parce que bon alors il faut savoir que des anciennes représentations des dinosaures herbivores c'est avec des sabots bon c'est totalement fou ils ont bien des doigts par contre foutre des griffes pareil sur un dinosaure triceratops ou stégosaure pareil bon voilà quoi c'est un peu le stégocératops des transformers si vous voulez bref bah voilà ensuite on a Scorn alors Scorn pas grand chose à dire alors c'est un spinosaurus type Jurassic Park 3 avec des dents complètement absurde évidemment bon parce qu'il faut qu'il soit terrifiant et stylé bon pourquoi pas il a 3 voiles bon en soi pourquoi pas mais bon je sais pas il était bien avec une voile quand même mais bon ils en ont mis 3 donc en soi c'est une libre interprétation pourquoi pas en soi j'ai pas grand chose à dire alors bon il y a des débats aduités à Metternam sur le spinosaurus donc bon comme quoi il y a quadrupède semi bipède avec une queue qui nage il va dans l'eau c'est un sous-marin il va dans la fosse des mariannes bref on a tout et n'importe quoi donc bon là c'est clairement un parti pris de le faire un peu comme celui de Jurassic Park 3 c'est à dire bien bipède prédateur voilà il n'y a pas de il n'y a pas c'est une idée voilà et enfin le dernier alors lui c'est le plus rigolo c'est celui où je me suis fait spalme alors lui c'est Straff alors je pense que la manière la plus simple de le décrire c'est un pteranodon si à moins je sais vraiment pas comment appeler ça autrement c'est limite vous avez pris deux pteranodons vous avez coupé pour l'un une aile gauche et l'autre une aile droite et vous avez fixé les deux et voilà et ça donne ça et alors en plus alors même pas même pas pteranodon puisqu'ils ont des queues de raforakhoïdes donc même là ça devient ça devient assez rigolo bon c'est un joyeux mix en soi alors pareil ils ont des ils ont des drôles de narines aussi un peu énormes donc bon ça filtre pas grand chose je pense mais bon en soi c'est un transformeur on en a peut-être pas besoin c'est pas très grave bon voilà personnellement je trouve que bon pourquoi pas je sais pas trop la référence paléontologique qu'on peut trouver avec le fait qu'il soit siamois c'est un cas rare qui exige chez les humains mais bon en soi c'est pas c'est juste bon pourquoi pas c'est une idée c'est une idée qui m'a pas trop accroché personnellement mais bon pourquoi pas et bah voilà du coup là c'était pour pour Straff du coup qui clôt justement la liste des des transformers de 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 Transformers 4 qui justement sont une réinterprétation des géants qui justement représentait bien les dinosaures des années 81 et bon dans l'ensemble même si je les ai un peu bâchés bon c'est les formes générales représentent plus justement les dinosaures et bon le pteradodon là par exemple tel qu'on se l'imagine plutôt aujourd'hui dans la culture populaire en général alors là par contre je vais vous parler d'autre chose quelque chose que j'aime beaucoup et qui est assez particulier alors c'est Dinosaur King alors Dinosaur King pour faire le principe parce que peut-être que tout le monde ne connait pas mais j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent en décrire en trois mots c'est Pokémon avec dinosaure en gros vous avez des dinosaures qui se transforment en cartes pourquoi pas et pas en les activant avec un appareil précis ou avec une pierre en l'occurrence vous pouvez le faire apparaître et en combinant avec d'autres cartes il peut lancer des boules de feu lancer des cristaux des jets d'eau du tonnerre il dégénère des plantes bon bref c'est tout ce que vous voulez quoi la série est plutôt sympathique et met en scène du coup bon nombre de dinosaures donc là par exemple dans la slide suivante là on a Sucomimus par exemple que je trouve personnellement plutôt réussi en soi il a pas vraiment à rougir avec les les représentations actuelles je le trouve plutôt réussi dans l'ensemble pas grand chose à dire bon alors oui évidemment le syndrome Jurassic Park il a les mains en pronation bon ça malheureusement tous les dinosaures théropodes en ont quasiment souffert je crois qu'il n'y a aucune exception à la règle donc bon bon pourquoi pas c'est c'est dommage quoi ça limite un peu le truc mais bon pourquoi pas alors il faut savoir que anatomiquement même s'il est bien fait évidemment Pokémon oblige les dinosaures font des sauts de 15 mètres ça se brise toutes les vertèbres en permanence mais bon ils s'en fichent donc bon ça c'est important c'est important d'en prendre connaissance si jamais vous avez jamais vu voilà bon si vous voulez si vous êtes curieux vous pouvez regarder un ou deux épisodes en sortant voilà c'est toujours rigolo bon alors moi ce que je voulais vous parler par exemple c'est de quelques cas assez rigolos qui font que Dinosaur King alors que je trouve quand même assez réussi a pris des drôles de parties alors par exemple parce que je ne peux pas vous parler des 90 dinosaures qui existent là dedans un truc comme ça c'est pas possible bon après pour ceux qui veulent savoir mon avis vous venez en vocal ou après la conférence il n'y a pas de problème alors premièrement le Megaraptor alors le Megaraptor c'est un dinosaure assez original alors il faut savoir qu'on avait retrouvé que la griffe qu'une énorme griffe et qu'on avait attribué à un Droméosauridé géant sauf qu'au début des années 2000 on a retrouvé un peu plus du truc et on s'est rendu compte qu'il s'attelait à une main au doigt d'une main surtout le premier en fait et en l'occurrence le dinosaure qu'on avait appelé Megaraptor n'était absolument pas un Raptor Droméosauridé mais était quelque chose qui se rapprochait apparemment des Allozoroïdes ou des Néovénatoridés alors il faut savoir que la phylogénie des Megaraptorinés elle est un peu débattue ça va un peu dans tous les sens bon classiquement on les met avec les Néovénatoridés mais bon on sait jamais demain il peut y avoir un truc qui dit ah non non c'est pas ça bon voilà donc apprendre avec des pincettes on sait jamais mais bon il faut savoir que par contre l'apparence de Megaraptor c'est sûr c'est pas un Droméosaur ça ressemble plus justement à l'image que vous avez en haut et il faut savoir que cette découverte a été faite au début des années 2000 donc avant même qu'on bosse sur la série Dinosaur King qui est sortie en 2008 mais pour une raison obscure bon ils ont décidé de d'oublier cette histoire et de littéralement faire un Droméosauridé géant qu'il balance comme Megaraptor alors en soi l'idée a beau être alléchante c'est dommage parce que ça reste une erreur une erreur assez grave surtout qu'en plus pour le coup si tous les dinosaures ne sont pas présents dans le dessin animé lui il est présent et à plusieurs reprises et en soi c'est dommage parce que c'est il a une place prépondérante et en soi je pense que l'avoir mis en Droméosaur ça perd un peu sa crédibilité en Megaraptorien tel qu'il devrait l'être parce que je trouve que personnellement ces dinosaures là ils sont un peu un peu sous-cotés et plutôt plutôt intéressants voilà donc ça c'est un peu le bon c'est un peu je trouve la plus grosse erreur de la série un peu une incompréhension de ma part je me dis bon pourquoi pourquoi avoir fait ça on ne sait pas alors ensuite pour rester dans les Megaraptors parce qu'il les aime beaucoup on a Fucuiraptor alors Fucuiraptor c'est un autre Megaraptor un Megaraptorien assez particulier il est un peu plus petit on est sur du 4-5 mètres si je ne me trompe pas alors là comme vous voyez à droite c'est sa représentation squelettique là pareil il a donc son premier doigt qui comporte une grosse griffe une griffe plus grande encore que non peut-être pas plus grande que celle de Baryonyx mais elle est très très grande quand même par rapport aux membres antérieurs et justement ce qui est assez frustrant c'est que Dinosaur King alors il faut savoir que ce dinosaure n'apparaît pas dans le dessin animé mais seulement dans les cartes et dans le jeu le 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 dinosaure en soi a de la griffe mais pour une raison obscure il l'a au deuxième doigt ce qui est plutôt incongru comme choix parce que en soi on savait très bien où est-ce qu'elle se positionnait déjà à l'époque donc pourquoi pourquoi avoir fait ce choix bonne question c'est une idée mais bon en soi ça ne respecte pas Fucurator tel qu'il devrait l'être donc c'est dommage c'est vraiment dommage c'est un peu raté le coche mais bon ensuite alors je voulais vous parler alors parce que là je parle des petites erreurs mais je voudrais vous parler aussi d'à quel point anatomiquement Dinosaur King c'est pas si raté le coche que ça il y a énormément de dinosaures pour vous dire j'ai eu du mal à trouver des dinosaures à qui j'avais des trucs à dire et là par exemple on a Gigant Spinosaur alors en bas vous avez la représentation squelettique bon tel qu'on le représente évidemment on n'a pas tout retrouvé sur le dinosaure et en haut vous avez alors à gauche vous avez la représentation du modèle par Dinosaur King alors ce dinosaure n'apparaît pas dans le dessin animé il apparaît dans le jeu et dans les cartes encore une fois en soi vous avez la comparaison en haut avec celui de Jurassic World Evolution et j'ai entendu quelqu'un me dire que le Gigant de Spinosaur était un très beau dinosaure dans Jurassic World Evolution et j'ai rien dit mais j'ai rongé mon frein quoi parce que honnêtement je pense très sincèrement que le modèle du dessus est vraiment une insulte au dinosaure en quelque sorte vraiment c'est c'est pas du tout comme ça que ça devrait être parce que déjà la position de celui du dessus rappelle plus un stégosaurien tel qu'on représentait dans les années 30 voire même avant presque et là on a des épines neurales hypertro enfin des non des épines dorsales enfin scapuliennes presque mais bon elles sont un peu bizarrement placées qui font quasiment la moitié du corps c'est pas du tout ça que à quoi il ressemble à la base en plus il devrait avoir une énorme couche de kératine enfin c'est c'est très c'est très étrange comme on le voit sur ce qu'il y a du dessous normalement la scapulade est quand même pas aussi grande et justement c'est là où je trouve que le modèle de Dinosaur King finalement n'a pas à rougir il est plutôt correct par rapport à ce qu'on sait du dinosaure et par rapport à la reconstitution qu'on s'en fait et ça je trouve que c'est un très bon point sur beaucoup des animaux de Dinosaur King bon là c'était vraiment un exemple que j'avais de très probant de très probant concernant l'animal alors ensuite il faut savoir que Dinosaur King c'est un dessin animé qui justement fait beaucoup de références parce que c'est un dessin animé japonais et qui a eu déjà l'audace de respecter les dinosaures de manière générale je trouve que franchement anatomiquement c'est très bien parce que finalement pour un dessin animé finalement qui a presque le même concept que Pokémon on pourrait se dire oh bah c'est pas grave les dinosaures on fait un peu ce qu'on veut et puis voilà et finalement je trouve que par rapport à des licences qui justement devraient plus respecter et bien je trouve qu'il a très bien réussi le boulot de récupérer ce qui existait et de le reproduire fidèlement et tout en faisant à chaque fois presque des nouveaux modèles c'est très intéressant et en plus pris le soin de faire des références à d'autres éléments de la culture y compris de son propre pays et donc là par exemple je fais référence au magnifique acroquantosaure alors moi personnellement je le trouve très réussi même si bon alors il porte une voile alors apparemment c'est pas vraiment une voile qu'il devrait avoir mais bon en soi c'est une petite erreur bon comme il y en a quelques-unes et justement dans un épisode de la première saison ce dinosaure justement est modifié par le gang ennemi qu'on appelle le gang alpha et justement se met à cracher des flammes dans toute la ville et je trouve que l'épisode qui fait un peu horrifique pour une série de gamins personnellement moi quand je l'ai regardé étant gamin j'avais eu un peu peur fait étrangement écho à Godzilla et justement c'est une excellente transition pour justement laisser la main à mon dernier collègue Eiffel Reptile pour vous parler justement du mythe de Godzilla et de son rapport avec la pop culture et avec la paléontologie merci Edouard donc comme vous êtes certainement nombreux à le savoir Godzilla est à la base dans sa création une allégorie pour le traumatisme nucléaire de manière générale qu'a subi le Japon quand je dis de manière générale c'est parce que Godzilla c'est pas uniquement une référence au bombardement c'est aussi une référence à un incident qui avait été fait avec un bateau de pêche des marins japonais qui malheureusement ont été exposés à des retombées d'essais nucléaires dans le Pacifique et qui du coup à cause des radiations ils sont morts pour cause cancéreuse et donc Godzilla c'est littéralement c'est la peur du nucléaire à la base dans son ensemble alors il y a eu plusieurs questions de comment représenter cette peur du nucléaire quelle forme il devait avoir et à la base Godzilla n'était pas censé être l'image que vous avez là sauf que les américains avaient fait un film qui mettait en scène un reptile réveillé enfin un reptile préhistorique réveillé par des essais nucléaires donc c'est un film qui s'appelait donc c'était le monstre des temps perdu et en fait quand ils ont vu ça ils se sont dit que ça a l'air de marcher plutôt bien sauf que le truc c'est que le monstre des temps perdu était animé avec un procédé qu'on appelle la dinanimation donc c'est un mélange entre de la stop motion et de l'incrustation d'acteurs par superposition de plans et le studio japonais qui était produire Godzilla n'avait pas les moyens du coup ils ont dû faire un costume parce que voilà en termes de temps faire un costume et du coup l'acteur qui va détruire la ville c'était rentable pour le studio en termes de timing et de frais alors du coup vient ensuite question qu'est-ce qu'on fait comme monstre reptilien et bien là en fait du coup pour le design donc on est en 1954 et en 1954 ils ont pioché dans un petit peu ce qu'il y avait de plus facile à prendre en paléontologie donc classiquement et ça c'est ce que vous retrouvez lorsque vous allez sur Wikipédia ou dans même d'autres écrits si vous prenez des livres des ouvrages spécialisés sur Godzilla c'est effectivement les sources qu'ont eu le studio donc alors pour la mâchoire on est sur du tyrannosaure alors je dis du tyrannosaure bon à l'époque ils sont plutôt inspirés de ce qu'on appelait les dénodontidées parce que les tyrannosauridées n'existaient pas on parle des dénodontidées en Amérique du Nord les premières dents qui avaient été trouvées de grande taille elles avaient été appelées dénodont dents terribles parce que voilà justement de grandes dents prédatrices et par la suite on s'est rendu compte effectivement que ces dents qui étaient isolées appartenaient aux tyrannosauridées donc dénodontidées ça a disparu et c'est devenu tyrannosaure au moment du film donc on est plutôt donc du coup sur du dénodont pour le dos du coup bon bah ils ont voulu mettre à Godzilla des crêtes donc alors oui c'est pas du tout comme stégosaurus mais bon dans l'idée c'est parti de là c'est stégosaurus c'est l'essence et ensuite pour les mains bon alors là ça se discute quand même parce que bon iguanodon donc potentiellement faisait de l'appréhension du coup avec son doigt le plus petit mais ça c'est discutable néanmoins c'est vrai que à l'époque par rapport au film bon la main d'Iguanodon c'est ce qui se rapproche le plus mais en soi avec son pouce opposable moi j'aime pas vraiment parler d'Iguanodon Godzilla de toute façon c'est un être chimérique et bon si on en croit le paléontologue du film qui est l'un des personnages principaux alors ça c'est vraiment très intéressant parce que bon comme le disait Karcha tout à l'heure Dinomania avant Jurassic Park Godzilla l'original est un bon exemple parce que oui alors le Japon ce qui est assez paradoxal c'est qu'à l'époque en plus en termes de de paléontologie il ne se passe quasiment rien surtout en termes de paléontologie des dinosaures c'est assez creux et donc faire dans des personnages principaux un paléontologue c'est pour un moyen en fait de mettre sur le devant l'une des sciences pour lesquelles ils sont les moins présents à l'échelle mondiale alors ça c'est assez intéressant alors le docteur Yamal dans le film il va expliquer qu'il pense que l'animal vivait dans des cavernes sous-marines donc bon voilà il en fait une créature antediluvienne donc bon la datation n'est pas précise mais néanmoins l'animal on part sur ce qu'il identifie comme un dinosaure sous-marin et ce qui est très intéressant et marrant c'est que on peut se demander pourquoi est-ce qu'il parle de dinosaure parce que quand l'animal meurt donc là vous avez le la constitution du squelette qui avait été fait pour Godzilla et là par contre alors le dessin n'est pas basé directement sur le squelette du film de 1954 mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un film qui a eu lieu dans les années enfin au début des années 2000 donc c'était Godzilla contre Mechagodzilla donc c'était la troisième fois que Godzilla affrontait Mechagodzilla dans un film et pour ce film Mechagodzilla avait une origine tout à fait nouvelle le Mechagodzilla de ce film en fait il était fait à partir du squelette du Godzilla qui meurt dans le Godzilla original celui de 1954 donc voilà ils ont récupéré ce squelette parce que alors Godzilla petite parenthèse c'est la plus grande saga cinématographique qui existe à l'heure actuelle après lui il y a James Bond Godzilla c'est le seigneur du cinéma en termes de durée de saga et de nombre de films et donc pareil il y a diverses continuités on est dans un multivers donc alors ce qui est intéressant c'est que du coup on voit mieux le squelette de 1954 dans ce film Godzilla contre Mechagodzilla de 2002 et donc notamment donc là c'est un dessin que j'ai repris qui a été fait à partir du coup du squelette qu'on voit dans le film et ce qui est marrant c'est que Godzilla pour un dinosaure et bien en fait celui-là néanmoins de Godzilla c'était clairement l'homifère puisque sa mâchoire inférieure elle est composée uniquement d'un dentaire au niveau de son crâne tout est énormément fusionné et surtout on voit qu'une seule ici fausse temporale donc il a clairement un crâne de synapside donc notre cher Godzilla notre cher Godzilla est un synapside et peut-être potentiellement mamalien mais Godzilla certainement vous vous l'avez connu avec le Godzilla de 1998 où dedans on a notre célèbre acteur Jean Reynaud ce film qui a pu donner lieu à un dessin animé qui est juste moi c'est mon c'est un écout de coeur de mon enfance moi j'adorais vraiment ça donc c'était le dessin animé de Godzilla qui suit le film où d'ailleurs au final le Godzilla du dessin animé est plus fidèle à l'original japonais que du film duquel il fait la suite mais bon ça c'était notre débat c'est un truc qui me fait marrer la campagne promotionnelle qui jouait sur le fait que la taille compte donc je vous laisse sortir cette phrase de votre contexte si vous voulez bon néanmoins on va regarder un peu plus le Godzilla de ce film parce qu'il a littéralement rien à voir dans ce film le Godzilla est créé par nous méchants français qui avons bombardé enfin fait des essais nucléaires en Polynésie française et c'est malencontreusement un lézard qui passait par là enfin qui habitait là-bas qui a été exposé à la radiation et qui va devenir le monstre et alors ce qui est assez marrant c'est qu'en fait on peut supposer que c'est un par rapport au design qu'ils ont choisi pour la créature on peut se dire ouais c'est clairement plutôt un ça a l'air d'être plutôt un iguane mais je vous propose une petite analyse de la scène d'introduction du film parce qu'on voit plein de lézards dans l'introduction du film vous commencez par voir du varant de Komodo des iguanes marins des agames barbus ensuite vous avez des dragons d'eau vous avez des iguanes verts et enfin des iguanes des Fidji on a 6 espèces de lézards différentes donc vraisemblablement on est plutôt du côté iguane alors comme Godzilla qui supporte bien du coup de vivre enfin de passer du temps en mer néanmoins on peut se dire que c'est peut-être plutôt un iguane marin bon sauf que il est piscivore il mange du poisson et le seul lézard en régime carnivore qu'on a vu c'est le varant de Komodo donc bon là ça pose un petit problème mais néanmoins le plus gros problème c'est que donc là sur la carte vous avez la Polynésie française et je vous ai mis à côté ces 6 espèces différentes où est-ce qu'elles vivent alors je ne sais pas par quel miracle tous ces lézards sont arrivés en Polynésie française mais une chose est sûre c'est que si c'était bien le cas ça doit être un complot parce que c'est pas possible autrement pour la petite anecdote je vous mets quelques images de véritables lézards que vous pouvez rencontrer si vous allez en Polynésie française alors c'est beaucoup moins impressionnant beaucoup moins gros que tous les lézards précédents si du coup pour le film ils avaient respecté ça Godzilla n'aurait pas du tout le même look par contre ce qui aurait été marrant c'est que dans le lot là il y a un Géco et j'aurais bien aimé voir Godzilla en mode comme un Géco en train d'escalader les buildings je trouve que ça aurait pu être très rigolo un autre point sinon du film donc voilà le design de ce Godzilla dans son ensemble donc vraiment très iguanien ce que je disais donc là ici à l'arrière donc ils ont fait c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal notamment l'iguane vert pour les enfin que ce soit les mâles même certaines femelles en fait donc là à ce niveau là il y a des écailles à l'arrière de la mandibule qui sont assez impressionnantes il a un peu un fan ongulaire avec des petits picots donc là c'est vraiment comme l'iguane vert et puis donc là les pics qui renvoient vraiment à la crête iguanienne alors ce qui me fait assez marrer alors il y a un moment dans le film je ne sais pas si vous vous souvenez il y a une paléontologue aussi dans ce film alors c'est une paléontologue qui je ne sais par quel miracle est devenue paléontologue puisqu'elle nous parle d'un théropodal osaurus alors je ne sais pas vous moi je ne connais pas cette espèce théropodal osaurus donc elle devait certainement faire référence à la losaur et pour une raison quelconque dans le scénariste il s'est dit que théropodal osaurus ça devrait faire stylé à l'écran bon malheureusement ça ne représente absolument aucune espèce l'autre chose qui est très marrante c'est que quand elle dit ça à la connaissance des empreintes et si vous vous rappelez dans le film les empreintes littéralement les empreintes de pas de Godzilla elles doivent faire la même taille qu'un alosaurus fragilis l'espèce type pour alosaure elles font facilement les 8 mètres et peut-être même plus je crois que je m'amuse à les mesurer d'ailleurs un jour et enfin point anatomique maintenant ce Godzilla c'est un lézard comme j'ai dit depuis tout à l'heure par contre lorsqu'on regarde ses patounes ses jambes et sa manière de se déplacer c'est clairement du dinosaure et là il y a un très très gros problème la bombe les radiations que ça le fasse muter bon déjà c'est un film de science fiction pourquoi le délire de la mutation par radiation ok par contre il y a un truc que ça ne peut pas faire c'est de la magie et quand je dis que c'est de la magie c'est que vous ne pouvez pas avoir pour votre animal vous ne pouvez pas obtenir un résultat dinosaurien je vous ai mis ici en partant de cette anatomie de lézard le bassin le bassin n'a rien à voir le bassin d'un dinosaure alors on a beau être du côté c'est un sorischien qui veut dire bassin de lézard ça ça veut juste dire que c'est juste pour dire que le pubis ici il pointait vers l'avant parce que chez les lézards le pubis il pointe vers l'avant et en soi ça en fait c'est quelque chose qui est faux parce que si vous faites votre anatomie comme il faut vous verrez que le pubis tourné vers l'avant c'est simplement une condition ancestrale ça remonte pour les amniotes les tétrapodes donc c'était bien avant les reptiles de ce côté là donc clairement on a et là où il y a le plus gros soucis c'est que bon déjà fémur tibia et fibula chez un lézard ça n'a rien à voir mais surtout le pire c'est que nous lézards comme on a parlé tout à l'heure ce sont de fiers plantigrades ce sont de fiers plantigrades et qui en plus ils ont souvent tendance à avoir une hyperphalangie mais on va voir on doit qu'ils sont bien allongés c'est vachement pas pratique pour être bipède alors on a de la bipédie partielle chez certains lézards mais spoiler ils le font pas longtemps et ils le font pas longtemps bah pourquoi parce que justement anatomiquement ça coince un petit peu et quand ils font ça c'est vraiment le dernier recours pour fuir donc là clairement c'est dommage dans le film alors ça se comprend pourquoi ils ont fait une allure de dinosaure c'est plus simple mais c'est dommage par contre ce qui aurait pu être marrant c'était peut-être justement de partir de ce modèle de lézard et de travailler en faisant des modifications comme allonger ici du coup fémur tibia fibula et pourquoi pas garder l'hyperphalangie garder l'hyperphalangie et pourquoi pas alors éventuellement du coup faire ou d'être digitigrade un animal digitigrade mais en gardant toujours voilà ce modèle du lézard ce qui inclut notamment de garder le bon nombre de doigts aussi parce que là chez notre dinosaure ici on a 4 doigts alors que chez notre lézard ici vous allez en avoir 5 ici il y a eu une perte de doigts au cours de l'évolution donc là par exemple ça c'est quelque chose qui aurait pu être à la limite marrant d'au moins garder le bon nombre de doigts même s'il le faisait digitigrade mais voilà en fait travailler à partir de la base de lézard vers quelque chose qui va par analogie ressembler à un dinosaure donc du coup ils auraient vraiment pu faire artistiquement une démarche de biologie spéculative en faisant créant par eux-mêmes une convergence évolutive bon malheureusement ils l'ont pas fait et maintenant j'en viens au dernier Godzilla donc le Godzilla de 2014 fait ce qu'on appelle pour le Monsterverse alors moi personnellement à plus d'un titre je ne considère pas le film de 2014 comme faisant partie du Monsterverse pour la simple et bonne raison qu'il suffit de regarder le film de 2014 d'écouter ce que disent les scientifiques de ce film pour faire comprendre la vision qu'ils ont des créatures de comment ça fonctionne etc et de regarder les autres films pour voir que ça n'a rien à voir et puis de toute façon au début de Godzilla King of the Monster qui est censé être la suite de Godzilla 2014 ils ont retourné la scène de enfin ils ont fait une scène flashback à San Francisco avec leur Godzilla redesigné et donc clairement on peut nexter 2014 et d'un côté je trouve ça bien parce que vraiment pour moi 2014 c'est un stand alone voilà il se suffit lui-même alors étudie un peu ce Godzilla alors ce Godzilla ce qu'il faut savoir c'est que alors c'est pas dit dans le film il faut regarder le lore qu'il y a autour et ça c'est notamment possible grâce à une BD qui s'appelle l'éveil de Godzilla et on apprend par le père du docteur Shirizawa donc qui est le scientifique qui est fan de Godzilla dans le film on apprend des recherches du père que Godzilla il date de l'ère permienne c'est tout ce qu'on sait alors je trouve ça assez rigolo du coup c'est pour ça que j'ai fait cette image parce que vous avez là une sympathique petite reconstitution paillon environnementale du permien et maintenant je vous laisse imaginer Godzilla déambuler là au milieu de la faune permienne c'est assez ahurissant mais bon pourquoi pas alors maintenant qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Godzilla qu'est-ce qu'on va en faire alors ce Godzilla intuitivement pour beaucoup de personnes c'est c'est un reptile regardez cette fantastique armure d'ostéoderme ça nous rappelle du coup les crocodiles pourquoi pas cependant qu'est-ce qu'on fait de ces branchies alors moi ces branchies je les trouve intéressants pour deux raisons la première raison c'est que bon c'est des branchies qui pritels qui sont moi ils me font plutôt penser à ce qu'on a chez certains requins par exemple et du coup ça rejoint un petit peu le transformisme de Cher Lamarck puisque Godzilla est présenté dans le film comme pouvant rester s'il veut Ad Vita Eternae dans l'océan et du coup selon le transformisme de Lamarck ce serait exactement ça parce que Godzilla est dans un milieu avec une contrainte il va créer il va se créer un organe qui va lui permettre de soulager cette contrainte et de vivre dans son environnement pour cette raison là ça me fait marrer et j'en veux pas au film parce qu'en soi c'est faire honneur quand même à une à une théorie qui a marqué l'histoire des sciences donc c'est c'est plutôt marrant mais d'un autre côté on peut le voir autrement en le combinant avec les ostéodermes parce que si vous combinez les ostéodermes avec cette capacité branchiale combiné au fait que notre cher animal bon voilà son nombre de doigts son anatomie etc mais au final vu qu'il a vécu en plus au permien il fait très thémnospondyle alors ce serait un thémnospondyle qui serait très chelou parce qu'en plus d'être exponentiellement XL il est bipède et du coup il se prend tout ce qui va avec mais ça d'un côté que justement je trouve intéressant je trouve ça intéressant parce que justement ce que je vous disais que j'aurais aimé voir un peu avec le film de 98 je le ressens un petit peu là donc juste le voilà enfin pour moi vraiment si un thémnospondyle avait été bipède je trouve que Godzilla 2014 c'est alors hormis le nombre du coup de branchis qu'il a hormis ça mais sinon juste le fait qu'il en ait combiné à tout le reste je pense que spéculativement un thémnospondyle bipède ça aurait plutôt bien ressemblé à Godzilla 2014 et même pour la crête d'épine au final pourquoi pas par rapport à l'atomie vertébrale de certains thémnospondyle alors j'en ai pas mis là mais spéculativement une élongation qui va donner du coup une forme de crête on n'est pas après en fait le seul point noir que j'ai vraiment avec ce Godzilla ça tourne au niveau de son bassin alors dans le film à un moment c'est justement le docteur Sherry Zavoie quand il présente l'animal il met sur une de ses slides un squelette de Godzilla et là c'est le drame parce que là je l'ai entouré en blanc là ici la personne qui a fait ce dessin elle a littéralement pompé un squelette humain ou de primate pour faire le bassin et du coup ça gâche tout et c'est terrible c'est terrible donc bon voilà verdict sur Godzilla sachez que selon les versions c'est pas forcément un reptile il y a du mammifère ou pré-mamalien enfin bref il y a du synapsis avec le thémospondyle on a du stégocéphale non-amniote et bon avec la version de l'émerick là par contre on a voilà on a un hybride squamate dinosaure enfin bon après en soi d'un autre côté ça respecte de base le fait que Godzilla ça reste une chimère et pour cette raison je pourrais jamais en vouloir à un Godzilla de ne pas pouvoir rentrer parfaitement dans une classification donc merci à tous de nous avoir écouté on espère vraiment que ça vous a plu et puis si vous avez des questions ou autre enjoy bye au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501